Coucou, bienvenue à toutes les personnes qui regardent les portes ouvertes de Cuisine Bienveillante en replay. Je vous souhaite la bienvenue, j'ai hâte de faire votre rencontre et puis je vous dis à tout de suite. C'est parti ! Alors coucou tout le monde, encore une fois je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je vois que j'ai des petits messages. Ah bah moi aussi, je suis très contente que tu sois là, merci Julia. Alors bienvenue du coup dans les portes ouvertes de Cuisine Bienveillante. Si on se connaît pas déjà, je me présente rapidement. Moi je m'appelle Morgane du coup et je suis chef spécialisé dans la cuisine végétale depuis 2015, ça va faire 10 ans bientôt et je suis également du coup formatrice et enseignante en cuisine végétale et en alimentation bienveillante. Aujourd'hui je vais vous parler de l'alimentation bienveillante, je vais vous expliquer ce que c'est et vous allez pouvoir me poser vos questions. Ça va être une sorte d'introduction à ce sujet qui est du coup vraiment la grande thématique et même le fil conducteur de la formation en ligne que j'ai créée qui s'appelle Cuisine Bienveillante. C'est une formation que j'aurais moi-même rêvé d'avoir. J'aurais vraiment voulu que cette formation existe quand moi j'ai végétalisé mon alimentation il y a plus de dix ans. J'ai mis dedans vraiment tout 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 ce que j'aurais voulu trouver sur les internets. Il y a à la fois des cours de cuisine en live avec quelqu'un qui est vraiment là pour nous expliquer pas à pas les différents gestes techniques, les différentes raisons pourquoi ça marche comme ça et pas comme ça, pourquoi on met tel épice etc. On a des cours, ces cours qui sont disponibles aussi en replay, qui sont en ligne parce que j'avais envie de créer une formation qui soit la plus accessible possible et je me dis qu'est ce qui est plus accessible que de cuisiner depuis chez soi avec notre matériel dans notre propre cuisine. J'ai aussi ajouté dans cette formation plein de petits exercices pour pratiquer. J'ai mis les cours en format pdf, les recettes en format fiches recettes. Mon intention avec ça, c'est de rendre mes élèves autonomes, de leur permettre de retrouver facilement les informations dont ils et elles ont besoin. Et j'ai rajouté aussi plein de bonus. Il y a de la pleine conscience sous la forme d'audio et aussi qui est introduit dans les cours. Je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure ce que c'est. Il y a du breathwork parce que je suis également praticienne et formatrice en breathwork. C'est une technique de respiration qui est vraiment merveilleuse et qui a changé ma vie et qui selon moi peut vraiment nous aider à se sentir mieux tout simplement. Donc j'en ai ajouté dans la formation. Il y a eu aussi du yoga cette année. Au cours d'une masterclass, on va avoir aussi du sport et donc il y a des masterclass avec des experts. J'avais envie d'ajouter dans cette formation des sujets qui me passionnent, mais dans lesquels moi je suis pas forcément hyper calée. Et du coup, j'ai demandé à des personnes formidables qui sont à la fois passionnées et vraiment experts et expertes sur leur sujet, de venir auprès de mes élèves pour leur présenter leurs pratiques. Donc cette année, par exemple, on va avoir alimentation émotionnelle avec Julie Rojon. On va avoir microbiote et fermentation avec Marion de alchimie culinaire. On va avoir une masterclass sur l'hypnose avec les intelligences et natures multiples avec Maxime Feb, qui est hypnothérapeute, qui va nous aider à vraiment avoir des outils pour vous rester motivé tout au long de la formation. Il y a vraiment plein de choses comme ça. Vous pouvez voir que c'est un programme très riche. Et cette formation, c'est aussi pour moi, c'est ma manière de contribuer. En fait, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez le mythe du colibri, de chacun doit faire sa part. Moi, cette formation, c'est ma contribution au monde pour créer le monde dans lequel moi j'ai envie de vivre, dans lequel j'ai envie de voir mes enfants grandir. Et du coup, ces portes ouvertes, c'est une manière pour moi d'ouvrir encore plus, de rendre encore plus accessible cette formation aux personnes que ça intéresse. C'est aussi un avant-goût, c'est un aperçu. Et puis pour les personnes qui ne peuvent pas forcément s'engager aujourd'hui dans une formation, vous aurez toujours cet espace pour découvrir la cuisine végétale, en apprendre plus sur l'alimentation bienveillante et passer un moment sympa et vous régaler avec des recettes qui vont venir compléter votre répertoire de recettes végétales ou en tout cas l'enrichir. Donc, dans cet atelier, comment ça va se dérouler ? On va avoir une petite partie théorique au départ où j'ai préparé pour vous des petits PDF. Alors, il ne faudra pas m'en vouloir si ce n'est pas parfait. C'est la première fois que je fais ça. J'avais envie d'avoir des supports visuels. Moi, j'aime beaucoup avoir des supports visuels pour bien assimiler les informations. Et donc, je vais vous présenter à l'aide de ces supports à la fois une mind map. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une espèce d'arborescence de qu'est ce que la cuisine bienveillante. J'ai préparé aussi une petite vidéo sur les piliers de l'alimentation végétale et bienveillante. Qu'est ce que vraiment on va mettre en place au quotidien de manière concrète pour adopter une alimentation qui est bienveillante. Ensuite, on aura des petites pratiques. J'ai préparé plusieurs activités pour vous faire goûter un petit peu à ce que je propose dans cette formation. Et on aura des moments de partage aussi. Vraiment, je vous invite, si vous n'êtes pas trop timide, à partager dans le chat ce que vous pensez, des pratiques que je vous propose. Il y a des moments où je vous inviterai à partager les réflexions que vous aurez, ce que vous ressentez. Et voilà, je vous remercie d'avance de le faire puisque chaque personne qui s'autorise à partager, c'est une autorisation pour les autres aussi et on s'emmène, on s'emporte les uns les unes les autres comme ça. Après les pratiques, on aura la recette de cuisine. Aujourd'hui, on va préparer deux recettes différentes et la recette qu'on va faire, je l'ai même testé ce matin avec d'autres légumes. Comme ça, vous saurez que vraiment à partir de cette recette de tarte, vous pouvez faire une infinité de recettes différentes en changeant simplement les ingrédients. Et ça, je vous l'enverrai tout par mail à la fin. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous embêter à prendre des notes concernant la recette. En revanche, si vous avez un petit papier, un petit stylo pour les pratiques, ça sera toujours très sympa. Et puis, de toute manière, je vous envoie aussi le replay. Donc, si jamais les pratiques, vous avez envie de les refaire, vous les aurez avec le replay de cet atelier. Et ensuite, après les recettes, on aura un petit temps de cuisson pour la tarte et on va profiter de ce moment pour ouvrir un espace de questions-réponses. Donc, s'il y a des choses qui vous interpellent au long du live, que ce soit vis-à-vis de la formation, vis-à-vis de la cuisine bienveillante, je vous invite à noter vos petites questions sur un papier et on les abordera à la fin du live dans un espace dédié du coup. Et voilà. Et après, ce sera la fin. Et donc, on a deux heures pour ce beau programme. Donc, je vous propose qu'on commence sans attendre avec la présentation de ce qu'est la cuisine bienveillante. Alors, je vais vous partager du coup, ce fameux document que j'ai créé pour vous. C'est là. Et donc, je vais choisir la vidéo que je vous ai préparé. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien ? Ok. Alors, attendez, je ne vois pas le chat. Ouais. Ok. Super. Merci beaucoup. Donc, c'est parti. Donc, une mind map, comme je vous disais, c'est une arborescence. C'est une manière de structurer un peu ses idées. Et donc, la cuisine bienveillante, c'est une cuisine qu'on va, j'ai appelé ça comme ça, parce que c'est une cuisine qui est bienveillante avec, avec la nature, tout simplement en adoptant une alimentation qui va être la plus possible biologique, puisque l'alimentation biologique, les ingrédients et les aliments biologiques préservent les sols, les insectes et les cours d'eau en utilisant moins de pesticides. Une alimentation si possible locale pour limiter nos émissions de CO2 et l'utilisation de ressources telles que l'essence, l'énergie déployée pour déplacer les aliments. Et une alimentation également végétale pour limiter la déforestation qui est massivement due à l'élevage et également une alimentation végétale pour utiliser moins de ressources. Et je reviendrai dessus. Une alimentation bienveillante avec les animaux pour les respecter, respecter leur rythme de vie, leurs besoins primaires, leurs émotions, leurs âmes tout simplement et ainsi arrêter de les tuer. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière d'être bienveillant avec les animaux qu'en ne les tuant pas. Une alimentation bienveillante avec son corps, ça va être une alimentation où on va chercher à ne pas empoisonner notre corps avec des produits toxiques comme les pesticides, les perturbateurs endocriniens, mais également une alimentation bienveillante avec notre corps dans le sens où on va venir respecter notre faim, notre satiété et également s'apporter l'énergie dont on a besoin tout en prenant soin de notre digestion, prendre soin du corps et limiter également tout ce qui va être apport d'hormones et d'antibiotiques dans notre alimentation via justement le fait de consommer des aliments végétaux. Une alimentation bienveillante avec notre cœur. Pour moi, lorsqu'on a ce sentiment de faire sa part, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de contribuer, d'apporter au monde notre contribution, ce sentiment d'être en accord avec nos valeurs et aussi de faire les choses avec conscience, eh bien ça vient nourrir notre cœur, ça vient vraiment nourrir notre âme et c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant et extrêmement épanouissant. Ensuite, excusez-moi, j'admets dans notre petit groupe des personnes qui arrivent. Une alimentation bienveillante, je reprends du coup avec soi-même. Ça va être une alimentation, selon moi, où on va faire attention aussi à la charge mentale que peut représenter le fait de changer son alimentation et également une alimentation dans laquelle on va cultiver notre plaisir, cultiver notre satisfaction parce que sinon on ne sera pas motivé pour continuer sur le long terme. Et une alimentation, on va faire aussi attention à nos émotions. Pour moi, la cuisine, ça peut vraiment venir se placer au service de notre morale et de nos émotions et de comment on se sent. Et enfin, une alimentation bienveillante avec les humains et les humaines parce que lorsqu'on fait le choix de s'alimenter de manière bienveillante, on vient cultiver notre empathie. On vient amener plus d'empathie dans ce monde. Et on vient également d'un point de vue beaucoup plus pratico-pratique. Lorsqu'on mange de manière végétale, on utilise moins de ressources, c'est-à-dire pour faire de la viande, pour élever des animaux, on va avoir besoin d'espace. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a deux tiers des terrains, des terres agricoles dans le monde qui sont dédiées à l'élevage. Si on se nourrit de manière beaucoup plus végétale, on va pouvoir utiliser ces terres agricoles pour nourrir plus d'humains. Et donc, ça sera un énorme levier contre la faim dans le monde. Ça sera aussi mettre plus de partage, plus d'équité envers les différents peuples. Et on va également s'éviter des pandémies mondiales, puisqu'il faut le savoir, la plupart des grandes pandémies, des grosses, grosses maladies qu'on a pu voir dans le monde ces dernières années étaient pour beaucoup dû justement à l'élevage intensif. Donc, quand on adopte tous ces principes-là, on vient en fait amener tout ça dans le monde. Donc, c'est quand même intéressant et important de venir amener ces différents éléments-là. Et je vais revenir dessus petit à petit. Gardez à l'esprit que c'est une introduction. C'est normal si tout ne vous semble pas extrêmement clair là-dessus. Déjà, peut-être qu'il y a des choses qui émergent à l'intérieur de vous en entendant tout ça. Peut-être que ça vous inspire. Peut-être que ça vous semble beaucoup. N'hésitez pas à me partager ce qui émerge pour vous. Si jamais ça vous donne envie, si ça vous semble dur, n'hésitez pas à le dire et on partagera autour de ça. Et justement, le but de cette formation, c'est de pouvoir adopter ces différents éléments de manière justement à ne pas vous surcharger mentalement et pas à pas. Ça me semble très important. Il y a des personnes qui arrivent à faire des changements radicaux, qui ont besoin même que ça soit tout blanc, tout noir du jour au lendemain. Personnellement, ce n'est pas mon cas. J'ai besoin de douceur. J'ai besoin de faire les choses progressivement. Je n'aime pas me violenter en fait dans ce genre de changement. et du coup, c'est ce que j'ai envie de proposer forcément. C'est vraiment de faire les choses pas à pas en ayant des temps d'intégration, en ayant le temps de changer nos habitudes avec notre entourage aussi parce qu'évidemment, il faut le prendre en considération. Et voilà, c'est vraiment ce que je veux proposer dans cette formation et on le fait sur six mois avec des temps de pause, avec des cours dont le niveau augmente petit à petit en fonction des fondations qu'on a créé. Et justement, en parlant de fondation, je vais vous présenter les piliers de l'alimentation bienveillante. Alors, l'alimentation bienveillante repose sur plusieurs piliers. Est-ce que vous voyez bien, encore une fois, si vous pouvez me dire, si vous voyez bien l'écran que je viens de partager avec une petite citation que j'aime beaucoup, je m'auto-cite. J'ai pas honte. Pour moi, cuisiner avec bienveillance, c'est vraiment la manière la plus délicieuse de changer le monde. Voilà. Ok, super, vous voyez bien. On continue alors. Donc, les piliers de la cuisine bienveillante. Comme on l'a vu, la cuisine bienveillante, c'est une cuisine qui vient prendre soin de notre corps, de la planète, de ses habitants et ses habitantes, de notre morale et de notre cœur. Pour ça, on va, de manière très concrète, adopter une cuisine qui va reposer sur la consommation d'aliments le plus bio possible et le plus sain possible. Et en même temps, on va respecter notre santé mentale et émotionnelle, c'est-à-dire le faire progressivement en fonction de nos moyens, en fonction de la charge que ça représente pour nous. Et on va mesurer, en fait, tout simplement à quel endroit c'est OK pour nous de faire ça comme ça, toujours en se challengeant un petit peu, sinon il n'y a pas de changement. Si on ne sort pas un tout petit peu de notre zone de confort, il n'y a aucun changement qui est possible. Mais l'idée, c'est de le faire à un endroit où on ne va pas dans le rouge. On va rester dans l'orange, revenir au vert, remonter dans l'orange, revenir au vert et augmenter petit à petit par palier. Ensuite, un des autres piliers, c'est du coup cette cuisine, comme je vous disais, végétale et éthique en cherchant à consommer des aliments qui ne font pas mal aux êtres vivants et qui rémunèrent correctement les agriculteurs, les agricultrices, les producteurs, les productrices des produits aussi. On peut, par exemple, selon notre sensibilité, s'attacher à consommer des produits zéro déchet, à limiter les emballages, etc. Et ça, encore une fois, c'est à nous de mesurer notre propre balance de ce qui est important pour nous. Enfin, un des autres piliers, c'est donc cette gourmandise, la satiété et le plaisir. Pour moi, c'est impossible de changer son alimentation de manière durable si on a faim, c'est-à-dire si ça ne nous nourrit pas, si on a toujours la sensation de ne jamais être rempli. Si on manque de gourmandise et de plaisir, on n'aura pas envie de continuer. Et au contraire, la gourmandise et le plaisir, ça va être des moteurs hyper puissants pour continuer, pour avoir envie de partager, pour faire vraiment rayonner ça autour de vous et à l'intérieur de vous. Et la dernière chose, c'est donc la conscience et l'amour. Pour moi, plus on met de l'amour dans notre cuisine, plus ça nous permet d'exprimer notre créativité, de retrouver notre joint intérieur, de connecter avec des parts de nous qui ont parfois pas forcément d'autres espaces pour s'exprimer. Pour vous donner un exemple concret, avant d'être maman, c'était vraiment ma manière d'être maternelle, l'amour que j'exprimais, que je mettais dans ma cuisine. Peut-être que vous connaissez ça aussi, le fait de préparer avec soin pour quelqu'un, pour exprimer votre amour, pour exprimer votre attachement, votre affection. D'ailleurs, ça peut être à manger, mais ça peut être aussi préparer autre chose, des petits cadeaux, des choses personnalisées. Et vous connaissez ce sentiment qui est très nourrissant et très épanouissant et qui nous permet de faire vivre ces parts de nous qui ont besoin de s'exprimer aussi. Maintenant, d'un point de vue beaucoup plus pratico-pratique. C'est bien beau tout ça, mais dans la pratique qu'est-ce qui se passe. Là, je vous ai montré un exemple, comment composer une assiette végétale. Si vous ne connaissez pas du tout l'alimentation végétale, vous pouvez vous dire, mais alors, qu'est-ce que je vais manger ? Là, je vous ai mis un exemple que vous pouvez retrouver aussi dans mon e-book offert, le cahier d'activités bienveillantes de la Tambouille d'Amour. Vous voyez que ça, c'est le graphique qui représente l'assiette idéale dans le cadre d'une alimentation saine. Par exemple, en naturopathie, c'est ça qu'on va préconiser. Et vous voyez que la moitié de l'assiette est composée de fruits et de légumes. J'ai fait exprès de mettre toutes les couleurs, toutes les familles de légumes différents. Plus vous allez consommer variés, plus vous allez vous apporter des nutriments différents. On va avoir un quart de l'assiette qui va être composée de protéines. Donc là, ici, vous voyez, j'ai mis du tofu, du tempeh, du quinoa, des légumineuses, mais il y a aussi beaucoup d'autres sources de protéines d'origine végétale et une partie composée de féculents. Ce n'est pas obligatoire, mais les féculents, en plus de vous apporter des protéines et des fibres, c'est vraiment quelque chose qui va jouer sur la satiété. Ça vous apporte des sucres lents, des sucres complexes qui vont vous permettre de tenir dans la journée. D'accord ? Et justement, ne pas avoir faim. Ce n'est pas agréable d'avoir faim. Enfin, il faudra ajouter des lipides et de l'eau, de l'eau à volonté et des lipides en petites quantités à travers les huiles végétales qu'on va utiliser et également les graines et les oléagineux qu'on va intégrer dans notre alimentation. Et on va mettre tout ça en place dans l'assiette d'aujourd'hui, vous allez voir. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous avez un four qui est un petit peu lent à la détente, vous pouvez l'allumer. On va mettre en mode normal et on va mettre à 200 degrés. Comme ça, notre four sera chaud au moment de passer en cuisine et de réaliser du coup cette assiette qui va intégrer ces guidelines, cette ligne directrice. Je précise aussi que si chacune de vos assiettes dans la journée ou dans la semaine ne ressemble pas à ça, c'est OK. C'est une ligne conductrice qu'on doit retrouver de manière équilibrée dans la journée. Donc, si un de vos repas ne contient pas de protéines, c'est OK, du moment qu'il y en a suffisamment dans les autres. Je regarde, je vois qu'il y a des petites questions. Et bien sûr, Claire, tu es bienvenue. Alors, on continue. Encore une fois, on revient sur cette notion de cuisine bienveillante en pratique. Et là, je vous ai fait un petit graphique. Je me suis amusée avec ces notions que j'ai brièvement mentionnées tout à l'heure. Le plaisir. Donc, ça va passer concrètement dans l'assiette par le fait de prêter attention au goût qu'on va utiliser, aux saveurs qu'on va retrouver dans les différents ingrédients, dans les différents aliments, mais également aux textures, de créer des jeux de textures, des contrastes pour s'amuser dans notre assiette et que ce ne soit pas monotone. Amener de la diversité, de l'originalité. Et aussi, parfois, le plaisir, ça peut être de retrouver des choses dont on a l'habitude. Ce n'est pas forcément être forcément original, mais parfois, simplement, c'est confortable de retrouver nos habitudes, mais de manière végétale et bienveillante. La praticité. Je l'ai abordé tout à l'heure. C'est le fait de ne pas se surcharger. Ça va passer par la praticité. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est adopter, par exemple, des recettes végétales qui sont à votre niveau. Si vous avez un tout petit niveau en cuisine et que vous vous lancez dans des recettes qui sont extrêmement complexes, ça peut être super et ça peut aussi vous décourager dans le pire des cas. Et puis, ça peut être très, très long. Ça peut prendre beaucoup d'espace pour vous. Donc, intégrer des recettes qui vont être à votre niveau. Ça va être intéressant. Le choix des ingrédients aussi. Ce que je voulais dire par là, c'est trouver des ingrédients qui sont accessibles pour vous, que ce soit en termes de budget ou en termes de j'arrive à me les procurer facilement. Et enfin, des temps dédiés à la cuisine qui sont adaptés à votre rythme de vie. Si vous avez des enfants, que vous avez un travail avec beaucoup de transport, que vous êtes très occupés et que les recettes que vous essayez pour changer vos habitudes, elles vous prennent trop de temps, vous n'aurez pas envie de le faire. Et donc, ça ne va pas vous motiver à vous lancer dans ces changements. Je reviens encore sur la faim à la satiété. Donc, ça, ça va passer sur le fait de faire attention à ces sensations, mais également à la quantité qu'on mange. Et on ne le sait pas forcément, mais les nutriments qu'on va consommer, notamment la quantité de protéines, de fibres et de glucides, vont jouer sur la sensation de satiété. Donc, quand on a l'habitude de manger de la viande régulièrement, ça va être particulièrement intéressant et important de faire attention aux protéines dans nos assiettes et aux féculents pour ne pas avoir faim, tout simplement, parce que les végétaux ne vont pas caler de la même manière. Néanmoins, les céréales, les légumineuses, ça reste des végétaux, mais qui vont apporter cette sensation de satiété. Le timing aussi, c'est important. Manger quand on a faim, ne pas attendre beaucoup trop longtemps ou ne pas manger sans faim. C'est une manière concrète de faire attention à ces sensations de faim et de satiété. La joie dont je parlais tout à l'heure, ça va passer par le fait de manger ce qui nous met en appétit, de se faire plaisir en mangeant ce qu'on a envie de manger, de trouver des alternatives, par exemple, ou de rajouter des goûts, des saveurs, des textures qu'on a envie de manger qui nous apporteront vraiment du plaisir et de la satisfaction. On va avoir aussi le fait d'exprimer notre créativité, de s'offrir cet espace d'expression et de partager avec les personnes qu'on aime ou avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais parfois juste le simple fait de partager, c'est cool. Je trouve que c'est intéressant de se nourrir de beauté aussi, que ce soit à travers les couleurs, la forme, la présentation de nos assiettes, comment on va mettre la table, la vaisselle dans laquelle on va manger. Toutes ces choses-là vont permettre de ramener du plaisir encore plus dans notre alimentation et ça peut vraiment soutenir une transition qui peut vous sembler difficile. En fait, ça va compenser. Et enfin, la conscience dont je parlais tout à l'heure, pour moi, la conscience, ça passe déjà par s'informer. Se responsabiliser et faire attention aussi à nos émotions, à l'écologie, à l'éthique. Manger en conscience, c'est savoir reconnaître l'impact écologique, l'impact éthique de ce qu'on mange et en prendre soin pour se sentir alignés, nous, avec qui on est, avec ce qui est important pour nous, avec nos valeurs dans l'instant présent, pour être alignés avec nous-mêmes. On va passer ensuite à une petite méditation. Ça fait partie des pratiques que je vous ai proposées, que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous partager une petite musique qui va nous soutenir. Ce que je vous propose, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous pouvez rester simplement, confortablement assise là où vous êtes. Ça ne va pas durer très longtemps. L'idée, c'est vraiment juste de vous projeter à l'intérieur de Cuisine Bienveillante un petit peu plus et de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est présent. Alors, je vous invite à vous asseoir, à fermer les yeux, si c'est juste pour vous, si ça vous fait envie. Et sinon, vous pourrez fermer les yeux un peu plus tard, si l'envie vient. Et je vous invite à vous concentrer sur votre respiration, sans chercher à la modifier pour l'instant. Juste observez comment vous respirez. Vous pouvez prendre une grande et profonde inspiration. Et relâchez votre expiration. Et puis continuez à respirer comme ça, un petit peu plus que d'habitude. On va ramener un peu plus d'air à chaque inspiration. Et puis amener de la relaxation et de la détente avec chaque expiration. Et encore. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Et on va le faire ensemble. Je vous invite à, en même temps, prendre la plus grande et profonde inspiration possible. Et on expire, on relâche complètement. Vous pouvez relaxer vos épaules, votre mâchoire. Et encore, on continue à inspirer. Et je vais vous inviter à amener votre attention sur cet air que vous inspirez à chaque respiration. Comme si vous pouviez amener dans votre respiration cette conscience que l'oxygène que vous amenez dans votre corps nourrit chacune de vos cellules. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est l'oxygène qui amène l'énergie à nos cellules, qui fait fonctionner tous nos muscles. Et on se nourrit de cet air qu'on respire. Et je vais vous inviter petit à petit à inspirer de plus en plus avec tout votre corps. Et à bien relâcher vos expirations. Comme si vous pouviez diffuser l'air que vous inspirez dans tout votre visage, dans toute votre poitrine, dans tout votre ventre. Et encore, inspirez profondément. Et amenez cet air jusqu'à la pointe de vos orteils, jusqu'au bout de vos doigts. Comme si vous inspiriez avec tout votre corps. Et expirez, relâchez. Magnifique. Encore une fois, inspirez profondément. Et je vais vous inviter à amener dans votre souffle cette conscience que l'air que vous respirez à chaque instant, vous le partagez avec tous les êtres vivants sur cette planète. Vous le partagez avec tous les êtres humains, humains, tous les animaux. Tous les végétaux, tous les insectes. Mais également avec les générations passées, les générations futures. Et ce souffle que vous amenez à l'intérieur de vous, à chaque instant de votre vie, depuis votre naissance, est ce lien infini, immuable avec tout ce qui vit. Ces terres que vous partagez, nous rappellent que nous partageons aussi notre planète. Nous sommes terriens, terriennes. Inspirez un instant avec ça, emplissez-vous de cette pensée, de cette sensation de faire partie d'un tout, d'être à votre place. Et à présent, je vais vous inviter à visualiser, à imaginer. Et si votre alimentation pouvait nourrir votre corps profondément, vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour être en santé et même pour être heureux et heureuse, pour être plein et pleine d'énergie, tout en respectant cette magnifique planète, cet incroyable et précieux et fragile équilibre, cette connexion avec tout ce qui vit. Et si votre alimentation pouvait vous permettre d'honorer ce lien, et si manger pouvait vous permettre d'exprimer votre gratitude, cette gratitude d'être en vie, autorisez-vous à visualiser, à amener des images à l'intérieur de ça. À quoi ressemble votre alimentation lorsque vous l'imaginez comme ça ? À quoi ressemblent vos repas ? Que mangez-vous ? Comment et avec qui ? Et que ressentez-vous ? Quelles émotions sont présentes ? Prenez le temps de rester un instant avec ces images, ces sensations, comme si vous vouliez prendre une photo, une photo mentale, une photo dans votre cœur pour garder cette vision claire à l'intérieur de vous et pouvoir y connecter dès que vous en ressentirez l'envie, le besoin, lorsque vous ferez vos courses, lorsque vous cuisinerez, lorsque vous mangerez, lorsque vous mangerez, faire le choix de planter une graine ici et maintenant en espérant que fleurira une alimentation plus en connexion avec qui vous êtes vraiment dans votre cœur. On va ensemble prendre une dernière grande et profonde inspiration. exprimer, relâcher à travers cette expiration. Et puis on va revenir tranquillement ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment. Prenez votre temps si vous avez besoin de rester un instant, les yeux fermés. et ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps pour noter dans le chat s'il y a des mots, des mots clés qui vous sont apparus, des mots clés que vous avez envie de garder de cette petite expérience qu'on vient de vivre ensemble, si vous avez envie de nous partager les images que vous avez vues, les motivations, les inspirations, les émotions qui ont été présentes, qu'elles soient confortables ou inconfortables, mais je vous invite à prendre un petit instant pour partager dans le chat et créer ensemble cette espèce d'égrégore de l'alimentation de demain. Alors, on a un premier partage. Je me permets du coup de partager à tout le monde, y compris pour les personnes qui regarderont en replay. Et si vous le faites en replay, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous aussi, même si vous ne pouvez pas écrire dans le chat, écrivez-le. J'ai les mots couleur, fraîcheur, reconnaissance, générosité, faire sens, couleur, joie, amitié, créativité, gratitude et joie de partager. Merci pour tous vos partages. Moi, si je devais poser un mot, je dirais vibrante. Ça rentre très fort en résonance avec qui je suis, qui j'ai envie d'être, d'imaginer cette alimentation du futur. En fait, pour moi, c'est un peu ça, la cuisine des inveillantes, c'est vraiment l'alimentation du futur. C'est une manière d'ancrer dans la matière de manière concrète le monde que j'ai envie de laisser à mes enfants. On a un autre partage, c'est faire du bien. Oui, je crois aussi qu'en prenant soin de réaliser nos rêves, même si c'est sur quelque chose d'aussi banal, entre guillemets, que comment on mange, eh bien, en fait, on vient se faire du bien aussi. Merci beaucoup pour tous vos partages. On va très bientôt commencer notre recette de cuisine. Et justement, les recettes qu'on va faire aujourd'hui, c'est aussi pour moi une manière d'incarner ma vision personnelle de l'alimentation bienveillante dans la matière, à travers des recettes concrètes dont on va en plus se nourrir, qui vont nous faire grandir et prendre soin de nous. Et du coup, les recettes que je partage aujourd'hui et dans la formation de ma manière générale, mon intention, c'est toujours de proposer des recettes saines, des recettes le plus possible faites maison, végétales toujours, savoureuses toujours, rapides à faire la plupart du temps, simples le plus possible, complètes au niveau de ce que ça peut nous apporter et voilà, faciles à intégrer dans notre quotidien. Donc, les tartes salées, c'est pour moi un grand classique de la cuisine, en tout cas en France. C'est un plat qui est relativement rapide à faire, qu'on peut emmener en pique-nique, qu'on peut servir quand on a des invités. Donc, vraiment, cette idée, avec cette recette qu'on va faire aujourd'hui de tartes salées, c'est vraiment d'enrichir, comme je vous disais tout à l'heure, votre répertoire de recettes végétales. Et donc, on va réaliser une tarte au poireau caramélisé façon tatin. En fait, je me suis inspirée de la tarte tatin, mais dans une version beaucoup plus facile, beaucoup plus simple pour que ça soit accessible le plus possible. Et donc, on va s'y mettre. Comme je vous ai dit, alors, si vous êtes arrivé en cours de route, bienvenue. J'ai mis la liste des ingrédients et du matériel dont on va avoir besoin. Et donc, on va tout sortir. Si ce n'est pas déjà le cas, il faut que vous ayez tout à côté de vous. Moi, je me rends compte que j'ai oublié mes petits poireaux. Je vais les sortir du frigo et ensuite, on va pouvoir se lancer et réaliser du coup notre merveilleuse recette. Donc, il faut que vous ayez aussi une poêle, un moule à tarte, un rouleau à pâtisserie puisqu'on va réaliser notre pâte nous-mêmes. Et encore une fois, pendant ce moment-là, si vous avez des questions, si au niveau du rythme, ça ne va pas, rassurez-vous, déjà, je répète beaucoup. Si jamais il vous a manqué une information, je répète très régulièrement. Et justement, vous pouvez utiliser le chat pour qu'on puisse ensemble répondre à vos questions et vous amener les informations s'il vous en manque. Alors, on va commencer par se laver les mains. Si jamais, ce n'est pas déjà fait, moi, comme j'ai touché mon ordinateur, je vais me laver les mains rapidement. C'est possible qu'il y ait un petit souci de connexion, Céline. J'ai vu ta question. J'espère que ce ne sera pas le cas pour les personnes en replay navrées si l'Internet fait des siennes. Et donc, on va sortir notre planche à découper et notre couteau puisqu'on va commencer par s'occuper des poireaux et des légumes. On va tout découper ensemble. Si vous l'avez... Ok, re-coucou pour les personnes qui regardent en replay. Désolée de ce petit contre-temps. Et on va se lancer du coup dans notre recette. On va commencer par découper tous les légumes. C'est ce que je disais juste avant que ça ne coupe. Donc, on va faire une tarte inspirée de la tarte tatin avec des poireaux. Mais pour que ça aille encore plus vite, on préchauffe notre four à 200 degrés et on va venir faire pré-cuire nos poireaux pour gagner du temps de cuisson et aussi s'assurer que les poireaux seront bien fondants parce que les poireaux crus, c'est quand même déjà pas du tout digeste et en plus, c'est un goût quand même très fort. Donc, on va s'occuper de ça. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va venir prendre nos poireaux. Normalement, vous avez une petite poubelle de table. Donc, n'hésitez pas à déposer vos parures et tous les petits bouts que vous allez découper. Moi, les verres, je les garde mais par exemple, quand c'est abîmé comme ça, je vais enlever la partie qui est abîmée et je vais conserver le reste. Et donc, il vous faut trois beaux poireaux pour réaliser une tarte bien garnie et on va les couper en rondelles assez simplement. Je vais vous montrer ce que je fais. Voilà, je vais venir les couper. on ne va pas s'embêter à faire une tatin vraiment avec des beaux morceaux bien placés, des beaux tronçons, etc. On fait une recette simple et rapide. Je l'ai testée ce matin, ça m'a pris je pense environ 30 minutes en tout. Donc, c'était une recette rapide. et on va venir aussi laver les poireaux. Alors moi, les poireaux, j'aime bien de prendre une passoire parce que j'aime bien les rincer avant de les cuire surtout parce que comme je vous disais, je garde le verre, les poireaux et le fait de bien les rincer à l'aide de la passoire avant de les cuire, ça va m'aider à éviter qu'il y ait de la terre et du sable. on prend nos petites passoires on vient rincer et c'est parti on les rince les poireaux. Donc on les a coupés un peu grossièrement c'est pas très important. Plus vous allez couper fin plus ça sera rapide à cuire plus vous avez un résultat très fondant. Voilà, si vous voulez qu'il y ait encore un peu de mâche dans ce cas-là il faudra couper moins fin. Et quand vous avez lavé vos poireaux rincés à l'aide de la passoire on peut les mettre dans la poêle ah bah tiens j'ai oublié un poire rond et une fois qu'on met dans la poêle on va mettre un petit fond d'huile d'olive vraiment un filet et on va mettre le feu assez fort ce qu'on veut c'est faire rissoler donc rissoler ça veut dire qu'on fait cuire en obtenant une coloration donc on veut que nos petits poireaux qui viennent se dorer dans la pilule dans nos poêles on veut obtenir cette coloration qui va nous permettre d'obtenir vraiment plein de suc de faire vraiment sortir les saveurs du poireau donc on met le feu assez fort sous notre poêle avec un filet d'huile d'olive alors vous allez voir pour les élèves de la formation ou les personnes qui vont envie de s'inscrire on peut bien vous apprendre aussi des écoles de chef du vocabulaire vous expliquez parfois la chimie derrière certaines réactions et pourquoi c'est bon quand c'est comme ça et pourquoi on veut obtenir ce résultat là en particulier et en l'occurrence je vais aussi vous apprendre à arrêter de touiller vos assiettes vos poêles pardon parfois en fait on veut que nos légumes accrochent dans le fond de la poêle donc là c'est ce qu'on va chercher à faire en justement comme je vous disais mettant le feu fort en dessous de notre poêle je vais hop là vous décaler un tout petit peu comme ça vous voyez la poêle là-bas et on vient mettre comme vous dire ce fameux filet du huile d'olive en soit là si jamais vous aviez envie de vous amuser à refaire cette recette en mettant plein d'épices etc c'est à ce moment là que vous les mettriez ok pour aujourd'hui je vous recommande de suivre la recette et la prochaine fois que vous ferez la recette parce que je vous recommande aussi de refaire la recette et de vraiment vous l'approprier c'est comme ça que vous apprendrez c'est la meilleure manière de vraiment intégrer une recette dans son quotidien c'est en la refaisant et donc on va venir mettre le feu fort 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 sous notre poêle pour saisir nos poireaux et là on va les laisser un peu tranquilles comme je vous le disais vous pouvez les mélanger une fois pour que l'huile puisse recouvrir un petit peu tous les poireaux et ensuite on laisse notre poil et on s'attaque au reste et on n'a pas peur que ça attache un petit peu gardez une attention auditive à vos poireaux et olfactives pour vous en détourner visuellement et sentir si jamais vous entendez que c'est très très fort ou que vous sentez que c'est très fort on pourra aller regarder mais on va apprendre à se détourner et faire plusieurs choses en même temps donc là nos poireaux sont en train de rissoler on va s'attaquer à la pâte sablée pendant ce temps là donc la pâte sablée vous aurez besoin d'une balance ah bah je me rends compte je ne vous ai pas dit d'en prendre une si vous avez une balance vous pouvez placer votre saladier dessus faire la tare et on va mesurer les farines pour la pâte sablée alors vous allez voir c'est une recette très très simple en soi il vous faut 250 g de farine 60 g d'huile 60 g d'eau là je vous propose une astuce que je recommande souvent à mes élèves on va intégrer une source de protéines différente dans la recette donc on va si vous avez de la farine de pois chiches ou de la farine de sarrasin de la farine de millet vous pouvez choisir une autre farine que la farine de blé en complément donc moi ce que je fais c'est qu'au lieu de mettre 250 g de farine de blé je mets 200 g de farine de blé et je viens compléter avec la farine de pois chiches attention les farines elles n'ont vraiment pas du tout les mêmes propriétés elles ne se tiennent pas du tout de la même manière donc si vous voulez que la recette tienne il ne faudra pas remplacer 100% de la farine de blé avec une farine qui ne contient pas de gluten ça ne marchera pas et donc on met 250 g en tout de farine et si ça dépasse un petit peu on n'hésite pas à enlever voilà dans ce mélange qu'on vient d'obtenir on va ajouter du sel alors le sel c'est un exhausteur de goût c'est très important ça va vraiment nous permettre de donner du goût et on va venir ensuite sabler notre pâte donc ce que je vous invite à faire c'est prendre votre huile et on va venir ajouter 75 g d'huile du coup dans notre saladier n'hésitez pas à remettre à zéro pour vous éviter des maths si vous n'aimez pas les maths comme moi donc voilà je répète au cas où vous n'avez pas le même rythme que moi on a mis 200 g de farine de blé 50 g de farine de pois chiches ou bien 250 g de farine de blé et là on a mis du sel et on vient ajouter à présent 75 g d'huile et ensuite on va venir sabler notre pâte donc ce que ça veut dire sabler c'est qu'on va mélanger délicatement avec les pois de manière à obtenir une texture de sable avec notre huile et pour l'instant on n'a pas encore ajouté l'eau pour cette raison là la raison pour laquelle on fait ça c'est que ça va nous éviter de trop pétrir notre pâte parce que quand on pétrit le blé la farine de blé on est en train d'activer tous les réseaux de gluten et en fait ça fait qu'on a une pâte un peu élastique qui se rétrécit à la cuisson donc là c'est pas ce qu'on cherche nous on veut plutôt une pâte qui se tient et donc on va venir en fait sabler c'est vraiment comme quand on joue à la pâte à moudlée on va venir chercher à obtenir une texture de sable fin avec notre huile et notre farine on a aussi ajouté du sel pour ceux qui ont un petit décalage et une fois qu'on aura sablé vous pouvez voir ça ressemble à du sable on va venir replacer notre saladier sur la balance et on va ajouter 75 grammes d'eau là je sais pas chez vous mais chez moi ça commence à sentir le poireau ça sent très bon et donc je rajoute dans ma farine sablée avec huile 75 grammes d'eau n'hésitez pas à ajouter très progressivement pour pas ajouter trop d'eau d'un coup voilà et ensuite on remélange avec les mains et si jamais ça colle trop trop au doigt normalement ça va coller au doigt mais plus vous allez mélanger moins ça va coller et si jamais ça collait trop au doigt on rajouterait un petit peu de on pourra rajouter un petit peu de farine donc là je vous partage vraiment une recette de pâte brisée ultra simple on peut difficilement faire plus simple que ça trois ingrédients qu'on peut acheter dans n'importe quelle supérette sauf pour la farine de pois chiches mais comme je vous disais ça marche aussi avec la farine de blé et là on va essayer d'éviter de trop trop pétrir on va mélanger mais juste assez pour que ça colle plus au doigt et on va pas venir trop pétrir la pâte justement comme je vous disais pour pas activer tous nos réseaux de gluten voilà moi j'ai une jolie pâte bien malléable comme vous pouvez voir hop et on va venir ajouter dedans les graines de cumin et si vous voulez des graines de linge des graines de sésame voilà ça va ajouter du croquant on peut venir mélanger nos poireaux si jamais vous voulez continuer de rendre leur eau hop on peut même ajouter un peu de sel dans les poireaux une petite pensée pas trop parce qu'on va resaler avec la sauce à marie c'est juste que là le sel l'ajouter dans les poireaux en puissant ça va permettre de les faire dégorger ils vont sortir un peu de leur eau voilà on a juste un peu de sel on mélange et on laisse à ce très vite pendant qu'on continue notre phase donc moi je vais ajouter des graines de cumin des graines de carvis c'est une épice que je vais faire découvrir à mes élèves dans ma formation en général c'est vraiment une épice qui est adoptée à la fin de la formation et si on a envie de quelque chose de très croquant comme je vous disais on vous met du nigel du sésame du pavot de graines de moutarde voilà on peut s'amuser un petit peu en plus ça rajoute de la couleur et on va mélanger délicatement voilà ensuite n'hésitez pas alors pour les personnes que je vois n'hésitez pas à me faire un petit signe un petit pouce pour me dire si vous êtes bien avec votre pâte avant qu'on passe avant qu'on passe à la suite yes super donc la suite une fois que vous avez votre pâte c'est de fariner le plan de travail pour venir l'étaler avec le rouleau à pâtisserie si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie pas de panique une bouteille en verre pour faire le taf bien laver évidemment on met généreusement de la farine sur le plan de travail parce que ça serait vraiment très très désagréable qu'elle ne se décolle pas je vous recommande de mettre voilà de ne pas hésiter je vous montre voilà moi je n'ai pas hésité à y aller et là dessus je vais prendre ma pâte et mon rouleau à pâtisserie alors moi je mets un peu de farine aussi sur mon rouleau à pâtisserie voilà ça évite qu'il accroche ça marche souvent et on va venir tranquillement rouler notre pâte à pâtisserie n'importe quoi notre pâte à pâtes notre fond de tarte donc ce que vous pouvez faire pour essayer d'avoir une forme à peu près homogène c'est de venir comme ça étaler un côté puis l'autre étaler un côté puis l'autre voilà je regarde où vous en êtes je me vois en train d'étaler alors évidemment la recette elle marche aussi avec une pâte à tarte achetée en magasin mais en fait c'est tellement rapide à faire une pâte à tarte maison que je me disais c'est important quand même de partager la recette surtout pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la cuisine végétale et qui pourraient se dire oh là là mais c'est impossible comment on fait et bien vous voyez que c'est vraiment extrêmement simple hop si vous avez des petits bouts qui partent c'est pas grave on les remet là et vous vérifiez la taille de votre pâte par rapport à votre moule par exemple là je vois qu'il y a un bout qui dépasse vraiment beaucoup vous voyez en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai retourné mon moule sur ma pâte juste pour voir si j'avais suffisamment pour couvrir toute la surface et je vois qu'il y a des endroits où j'ai beaucoup plus de pâte que d'autres donc je coupe les petits bons et je viens compléter les endroits où là j'en arrive c'est de la triche mais c'est ok on n'est pas dans top chef donc personne ne vous en veut voilà on revient ensuite à notre poireau donc une fois que vous avez étalé votre pâte vous la laissez tranquille on va revenir à nos petits poireaux qui sont en train de resseuler normalement ça doit attacher un petit peu là moi dans la poêle j'ai vraiment le fond qui est un petit peu attaché sans avoir cramé pour autant mais on voit bien les sucs collés au fond de la poêle et c'est exactement ce qu'on veut puisqu'on va maintenant venir déglacer donc déglacer ça consiste à venir décoller les sucs à l'aide de la pâte d'un liquide dans la poêle donc moi je prends la sauce soja tamari la sauce soja tamari c'est juste une sauce soja qui ne contient pas de gluten et qui est faite de la la plus traditionnelle de l'on s'extrême et qui est plus saine du coup et on va venir déglacer avec un petit poulet que ce soit là nos poignons et vous allez voir que ça va décoller les sucs au fond de la poise et si ça n'a pas suffit on va prendre un petit peu de vinaigre baltani et on va rembasser un petit peu le sucs donc j'ai mis l'équivalent je pense j'ai dû mettre une cuillère à soupe et demi de soja une fois que vous avez bien récupéré tous les sucs dans le fond de la poêle alors en venant ajouter le poireau en dessus sur les parties un peu du fond et bien là on va laisser poser nos poireaux et on éteint le feu et là en fait la chaleur des poireaux dans la poire on devrait venir décoller un petit peu plus nos sucs je récapitule je veux un petit récap on a notre pâte à tarte qui est prête avec les graines de cumin de sésame etc de nigelle pour ceux et celles qui en ont ajouté on a fait rissoler nos poireaux et on vient de les déglacer avec de la sauce soja et un petit peu de vinaigre balsamique si jamais c'était très attaché chez vous d'ailleurs je vais goûter je vais voir chez moi les poireaux ils sont encore un tout petit peu croquants si je les servais comme ça je me dirais c'est pas assez cuit mais ça tombe bien parce qu'ils vont subir une deuxième cuisson ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire le caramel salé de la tarte tatin mais de manière express de chez express vous allez voir vous prenez donc votre moule à tarte alors de préférence comme les poireaux ça fond beaucoup en quantité je vous déconseille d'utiliser un très grand moule préférez plutôt un moule un peu plus avec un diamètre moins grand pour que vous ayez une couche quand même conséquente de poireaux sinon vraiment vous aurez déjà une pâte hyper longue à étaler et en plus très fine difficile à manipuler si vous avez un moule plus petit ça sera plus simple on prend donc notre moule à tarte et on vient ajouter directement dans le moule à tarte un petit filet d'huile d'olive un filet de sauce soja pareil je pense que je mets deux cuillères à soupe et à nouveau du balsamique deux ou trois cuillères à soupe et ensuite on vient ajouter du sucre alors le sucre on peut y aller je vais compter exactement combien de cuillères à soupe je mets moi j'utilise un sucre de coco donc évidemment les résultats seront différents selon le sucre que vous utilisez la taille des bruits de cuillères à soupe mais le but c'est un peu d'y aller aussi à l'instant et d'apprendre à se faire confiance d'apprendre à savoir ce qu'on aime de goûter de se dire ok là il y en a assez il y en a pas assez de faire des tests et de rater aussi c'est en ratant qu'on apprend parfois donc là moi j'ai mis 4 bonnes cuillères à soupe de sucre et je vais venir le mélanger avec la sauce soja l'huile et le vinaigre que j'ai mis dans le fond de mon moule d'accord donc ça me donne quelque chose comme ça j'ai plein de sucre dans le fond de mon moule une fois que vous avez bien mélangé ça vous fait un magnifique coulis avec une très belle couleur ça on va le poser sur le côté on va laisser le sucre se dissoudre dans le vinaigre et on va préparer notre oignon rouge et on laisse les poireaux feu étend si vous avez un couvercle vous pouvez même leur mettre un petit couvercle en fait ça va vraiment nous permettre de complètement décoller les sucres si on met en plus un couvercle vraiment la vapeur va venir décoller tous les sucres et les sucres sont évidemment le goût concentré c'est du concentré de goût on prend donc notre oignon rouge et l'idée ça va être de le couper en rondelles alors je répète avec le sucre dans le fond du moule à tarte on a mis 2 cuillères à soupe de sauce soja 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique un bon filet d'huile d'olive et le résultat c'est du coup un coulis un peu sirupeux salé évidemment qui va se transformer en caramel avec la cuisson et on le met directement dans la poêle et en fait donc là le principe de la tatin comme vous le savez c'est que c'est une tarte qu'on vient retourner donc là en fait on a mis le caramel qui lorsqu'on va retourner notre pâte notre tarte va se retrouver au dessus et on va ajouter des éléments décoratifs si jamais par exemple vous voulez faire cette tarte avec des noix ou avec des échalotes entières des endives que sais-je l'idée ça va être de les positionner d'une manière où quand vous retournez ce que vous avez mis dans le fond de la poêle c'est ça qui fait beau voilà donc moi ce que j'ai envie d'ajouter c'est de l'oignon rouge alors malheureusement je n'avais plus d'oignon rouge mais ça marche très très bien avec de l'oignon tout court et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le garder par contre en rondelles j'aime bien trouver des petites astuces comme ça qui ne sont pas longues pas compliquées et qui vont quand même nous permettre d'élever un peu plus le plat que si on avait mis les oignons directement avec les poireaux ce qu'on aurait pu évidemment faire mais là c'est juste une petite astuce qui va vous apporter une décoration extrêmement rapide et facile à faire et donc on va prendre notre oignon comme ça et on va le couper en rondelles entières d'accord le but c'est d'avoir vraiment des tranches rondes prenez votre temps pour découper même si vous êtes en live si vous êtes en replay vous n'hésitez pas à mettre pause là le but c'est que personne ne se blesse d'accord on n'a pas forcément les mêmes rythmes de découpe ça va venir dans la formation pour les élèves je ne sais pas si vous l'avez déjà vu il y a déjà une vidéo pour apprendre à découper en sécurité comment tenir son couteau etc là du coup prenez vraiment votre temps et si vous devez faire des demi rondelles pour être plus à l'aise faites des demi rondelles la décoration c'est important mais vos doigts c'est quand même une priorité voilà on va venir ensuite disposer nos rondelles comme une fleur comme un mandala vous faites ce que vous voulez comme forme dans le fond du moule à tarte d'accord en sachant comme je vous disais que du coup quand vous allez la retourner tout à l'heure le motif que vous allez former avec vos rondelles c'est ça qui va ressortir à l'extérieur sur le dessus en tout cas ok alors j'ai oignon rouge je vous avais dit rouge parce que je me suis dit que ça allait faire un contraste joli avec le poireau vert de toute façon ça va très bien avec un goût et si on peut porter une petite attention sur les couleurs comme ça sur ce genre de détails pourquoi se priver on aurait pu aussi ajouter par exemple du curcuma dans les poireaux pour faire quelque chose de coloré voilà c'est comme je vous disais c'est vraiment un outil d'expression de sa créativité pour moi la cuisine et donc une fois que vous avez coupé vos rondelles d'oignons et que vous les avez disposées alors il faut que vous les mettiez d'une manière à ce qu'elles soient bien trempées dans dans le caramel dans le mélange sucre vinaigre tamari ou sauce soja selon ce que vous aviez à disposition chez vous voilà vous en mettez un petit peu partout de manière à recouvrir plus ou moins le fond voilà moi ça donne à peu près ça voilà vous voyez et une fois que vous avez mis vos beaux oignons dans votre caramel salé enfin futur caramel salé on va maintenant disposer les poireaux qu'on a fait cuire dedans donc tout simplement on récupère les poireaux et on va venir n'hésitez pas à vous faire un petit peu de place sur votre plan de travail pour ne pas être submergé voilà je vous recommande pardon je recommence je vous recommande quand vous disposez vos poireaux de le faire avec une cuillère d'accord de ne pas verser directement votre poil sinon ça risque d'abîmer les dessins que vous venez de faire avec vos oignons essayez de disposer une couche relativement homogène et uniforme de poireaux dans votre moule à tarte et si possible de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou d'accord d'avoir vraiment recouvert l'intégralité de votre moule avec les légumes que ce soit des poireaux ou des oignons la poêle on n'en a plus besoin vous pouvez la débarrasser lorsque vous avez terminé et puis je vais refaire un petit point avec vous est-ce que c'est bon les personnes qui attendent je vais faire un petit signe pour que je vois si tout va bien pour vous si on en est au même moment je vous vois avec vos poils donc ça va j'imagine qu'on n'est pas loin on est à peu près 5 gros ok super yes merci donc on a disposé le caramel dans le fond du moule nos oignons on vient de déposer nos poireaux qu'on a fait rissoler et maintenant du coup la prochaine étape c'est de mettre notre pâte à tarte donc on va la décoller tranquillement en faisant attention à ne pas la casser bien que même si on la cassait ce ne serait pas dramatique vu qu'elle n'est pas dans le fond de la pâte du moule on peut toujours rattraper alors c'est pas une recette de quiche souvent quand on entend tarte aux poireaux on imagine une quiche avec un appareil liant là c'est vraiment volontairement pas une recette de quiche il y en a une dans l'ebook que je donne aux élèves parce que moi c'est une recette que je fais très souvent la quiche aux poireaux et les tartes aux légumes donc une fois qu'on arrive délicatement à décoller notre pâte à tarte on va venir la poser sur notre moule sur nos poireaux et tout simplement le surplus qui dépasse on vient le plier et on va essayer de comme border notre moule vous voyez hop on replie les côtés si jamais il y a des petits bouts où ça manque de pâte on n'hésite pas à venir recouler un peu et voilà et ensuite on va faire ce qu'on appelle en cuisine une cheminée c'est à dire les petits trous les petits trous qui vont nous servir à faire que la vapeur puisse s'évaporer la vapeur et l'humidité en fait des légumes des poireaux qui sont en plus contiennent beaucoup d'humidité donc là vous avez plusieurs choix soit vous prenez un pic à brochette et vous faites plusieurs trous soit vous faites une grosse cheminée au milieu je vous déconseille la fourchette parce que ça risque de vraiment casser votre pâte plus qu'autre chose mais rappelez-vous que ce fond de tarte il sera en dessous pendant la cuisson il est au dessus mais au moment où vous allez servir il sera en dessous donc vous pouvez y aller sur les petits trous c'est pas grave n'hésitez pas à le faire aussi sur le côté là où c'est bien épais par exemple et on laisse les petits trous pour s'échapper la vapeur moi j'ai utilisé du coup une baguette chinoise pour faire ça et une fois que c'est terminé on va enfourner donc moi je vais m'occuper de mettre un minuteur mais je vous invite à le faire chez vous aussi en sachant que vraiment en fonction de votre four on n'aura pas du tout la même cuisson donc pour rappel le four il est à 200 degrés c'est aussi une recette qui pourrait se faire à 180 degrés et mijoter plus longtemps là j'avais envie d'aller faire sur un truc rapide justement c'est l'intérêt de ne pas passer trop de temps sur ça donc on va pouvoir enfourner et mettre un minuteur si vous savez que votre four il est très puissant vous pouvez mettre un minuteur sur 20 minutes vous vérifiez au bout de 20 minutes comment est votre pâte si c'est pas assez cuit vous remettez plus longtemps d'accord si vous savez que votre four il est pas fort enfin il est vraiment il est un petit peu lent il prend son temps au contraire là vous allez mettre 30 minutes et vous allez vérifier moi je suis vraiment pour comment dire gagner pour moi c'est gagner en autonomie en fait de vérifier d'apprendre à savoir ok là c'est prêt plutôt avec des indices visuels des indices olfactifs qu'un temps qu'un temps de cuisson d'accord c'est comme ça même si le jour où vous n'avez pas de minuteur et bien vous saurez quand même faire donc n'hésitez pas par curiosité si vous voulez voir à mettre votre minuteur sur 20 minutes et puis à pouvoir constater les bons dans votre tas et ça c'est un exercice d'ailleurs que je pour les élèves de la formation qui sont là qui ont reçu les premiers exercices les premiers home plays on appelle ça c'est pas des homework c'est pas des devoirs c'est des jeux à faire à la maison la première chose que j'invite mes élèves à faire c'est se procurer un petit carnet qui va traîner dans un tiroir de la cuisine tout le temps pour noter exactement ce genre de choses là par exemple vous pourrez noter le temps de cuisson de votre pâte à tarte de cette tarte d'accord vous pourrez noter ça a pris 20 minutes à 289 ou 30 minutes ou 40 minutes vous pourrez noter les choses que vous pensez qui peuvent être améliorées il n'y avait pas assez de sel il y avait je ne sais pas il y avait comment j'aurais aimé qu'il y ait plus d'épices j'ai eu l'idée de 10 mètres du curry et de la crème coco pour la prochaine fois voilà tout ça c'est des choses qu'on va cultiver parce que c'est c'est ça qui vous apporte cet espace de créativité justement et donc pendant que notre pâte notre tarte est en train de cuire on va s'occuper de la salade parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure pour avoir vraiment une alimentation végétale équilibrée on va avoir besoin d'avoir des protéines et 50% de légumes dans nos assiettes et donc là on va venir s'apporter ces légumes et je vais vous donner une petite astuce de chef pour que vos salades se conservent un peu plus longtemps on va faire un étage on va procéder par catégorie d'aliments donc la première chose qu'on va faire dans le fond de notre saladier vous pouvez prendre votre saladier garder votre planche à découper pas loin votre petite poubelle de table pas loin et éventuellement une fourchette pour la comment ça s'appelle la vinaigrette on va commencer par la vinaigrette donc on va mettre de la moutarde moi je trouve que poireau caramelisé moutarde ça se marie à merveille donc si vous avez de la moutarde à l'ancienne ou de la moutarde tout court on va mettre une bonne cuillère à soupe de moutarde dans notre saladier alors là je précise que la recette de salade que je suis en train de faire moi ça va être pour deux personnes si vous êtes plus nombreux chez vous ou moins nombreux vous pouvez adapter les quantités de la sauce par exemple donc j'ai mis une cuillère à soupe de moutarde je vais mettre 4 cuillères à soupe d'huile j'ai mis l'huile de votre choix parce que les huiles comme vous avez pu le voir en regardant tout à l'heure le petit graphique de l'alimentation végétale équilibrée que je vous ai partagé les lipides c'est essentiel au bon fonctionnement de notre cerveau donc de notre choix et c'est une excellente source de nutriments donc moi j'utilise par exemple des huiles qui sont riches en oméga 3 comme l'huile de chambre l'huile de colza l'huile de noix l'huile de sésame c'est vraiment des nutriments gagnés au lieu de mettre tout le temps de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol vous utilisez ces huiles là c'est du bonus nutriments d'accord donc c'est vraiment une habitude à prendre on va venir ajouter une cuillère à soupe de sauce soja alors on n'est pas obligé mais ça fait un petit rappel et la sauce soja elle contient cette saveur umami c'est vraiment une des meilleures saveurs c'est très très goûtu en fait ça apporte beaucoup de plaisir et ensuite on va venir mettre du vinaigre balsamique ça peut être aussi du vinaigre de cidre du vinaigre balsamique blanc si vous en avez mais on va amener de l'acidité d'accord on va mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et rappelez-vous on a un citron aussi alors le citron pourquoi on en met dans la recette parce que déjà ça contient énormément de vitamine C et la vitamine C permet de fixer le fer végétal on entend souvent dire que le fer végétal est moins bien absorbé que le fer d'origine animale c'est faux à partir du moment où il est accompagné de vitamine C donc on va mettre le jus d'un demi-citron dans notre vinaigrette qui va nous apporter notre dose de vitamine C et nous aider à fixer le fer des lentilles donc là on a mis je répète on a mis une cuillère à soupe de moutarde une cuillère à soupe de vinaigre balsamique le jus d'un demi-citron 4 cuillères à soupe de l'huile de votre choix et on va ajouter une cuillère à soupe de sirop d'agave c'est totalement optionnel mais le sucre est un exhausteur de goût puissant et ça va vraiment faire ressortir toutes les saveurs ça va vous allez voir ça va vraiment vous faire une vinaigrette incroyable et ensuite la prochaine étape de la vinaigrette faites moi signe si vous avez besoin que je répète ça va être de venir émulsionner notre vinaigrette c'est à dire mélanger les corps à queue ensemble et les corps gras pour ne faire qu'un seul donc concrètement ça veut dire on mélange le vinaigrette et l'huile ok donc on mélange bien avec notre fourchette jusqu'à ce qu'on ait une texture relativement homogène bien brillante et ça va nous permettre aussi que tous les goûts soient mélangés ensemble voilà on peut goûter si vous trouvez que ça manque de sel que ça manque de poivre n'hésitez pas à ajuster moi j'aime bien faire des sauces qui sont bien bien acidulées et assez salées parce que ça avec des légumes on a besoin on a besoin d'apporter du goût d'accord ensuite on va ajouter dans notre sauce alors on va ajouter nos lentilles dans notre sauce vinaigrette alors là j'ai dit lentilles parce que c'est très facile à trouver mais on aurait pu mettre bien sûr des pois chiches des haricots blancs des haricots noirs des haricots rouges l'important c'est une source de protéines on aurait pu mettre aussi du tofu du tmp mais voilà j'avais envie de de vous proposer une recette vraiment très 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 facile puisque j'espère secrètement vous convertir à l'alimentation végétale parce que vraiment moi ma croyance et ce que je veux diffuser aussi avec cette formation avec cette idéologie c'est c'est qu'on s'en fiche d'être parfait en fait d'être 100% vegan 100% zéro déchet en fait si tout le monde fait un effort c'est comme ça que ça va marcher c'est vraiment dans les individus de prendre leurs responsabilités et de faire cet effort collectif pour qu'on sauve notre planète donc vous prenez votre conserve de lentilles vous utilisez votre passoire de tout à l'heure parce que c'est souvent c'est assez peu digestant donc on va bien bien les rater en rinçant nos lentilles on leur enlève en fait son eau de cuisson qui contient beaucoup d'enzymes indigestes en fait donc surtout si vous ne digérez pas d'itard dans les légumineuses ça sera toujours important de bien les rincer et dans la formation je vous partage mes astuces pour mieux les digérer il y a plein de choses qu'on peut faire donc là on a notre sauce vinaigrette dans notre saladier on va venir ajouter nos lentilles on les met en premier parce qu'elles elles peuvent mariner dedans ça ne va pas du tout comment dire ça ne va pas altérer leur texture ou quoi au contraire elles vont mariner dans la sauce et elles seront encore plus savoureuses donc c'est plutôt bien qu'elles soient là dedans et ensuite on va venir ajouter progressivement les différents autres ingrédients donc on avait une échalote les lentilles j'ai mis une boîte de conserve entière donc je ne sais pas combien de grammes il y avait je peux te dire ça 400 grammes voilà en tout cas c'est ce qui est écrit sur la boîte de conserve j'ai mis ça on peut évidemment le faire avec des lentilles cuisiner maison ça fait l'équivalent de deux deux grosses poignées de lentilles par personne cuites évidemment et ensuite on vient découper notre échalote c'est facultatif si vous ne digérez pas correctement les légumineuses vous pouvez ne pas la mettre parce que c'est quand même de la famille des oignons de l'ail donc si vous avez du mal à digérer vous pouvez vous épargner ça si vous aimez ça et que vous avez du mal à digérer c'est vous qui voyez vous dosez en votre âme et conscience justement ce que vous préférez entre le goût et votre confort digestif il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse c'est vous qui voyez et ensuite on va donc ajouter notre petite échalote là dedans et on va venir ajouter les tomates cerises et le concombre après à partir de là ça devient vraiment très simple c'est une salade je vous laisse le faire du coup en autonomie je vous répète ce qu'on met on rajoute les tomates le concombre on va aussi écraser une gousse d'ail et puis ensuite on mettra les herbes fraîches les herbes fraîches c'est vraiment très très riche en fer très très riche en minéraux très riche en vitamines C donc c'est vraiment important d'apprendre à en utiliser dans notre cuisine du quotidien pas que pour leur vertu et leur pouvoir aromatique délicieux mais aussi pour ce que ça peut nous apporter à notre corps c'est bourré de chlorophylle et ça fait vraiment du bien à tout notre système digestif donc moi j'ai mis je pense que j'ai mis 6 tomates cerises ensuite je mets un demi concombre là je vous laisse pareil décider si vous mettez les graines du concombre si vous mettez la peau du concombre si le concombre est bio je vous recommande de laisser la peau bien laver s'il ne l'est pas par contre vous pouvez l'enlever et puis après pour ce qui s'est en ce qui concerne la décousse moi j'aime bien le couper en petits quartiers comme ça parce que c'est la texture que j'aime bien j'aime bien aussi enlever les pépins parfois parce que j'ai envie de manger quelque chose de croquant mais ça dépend vraiment de mon humeur et je vous invite aussi à faire en fonction de ce qui est présent pour vous en fonction de ce qui vous met en appétit est-ce que vous avez envie de manger des grosses fondelles de concombre des petites lamelles écoutez-vous en fait il n'y a pas de meilleure manière de manger quelque chose qui nous fait plaisir que de faire ce qu'on a en vie tout simplement moi je la coupe en dés comme ça mes concombres vous voyez j'ai coupé en petits morceaux bien croquants parce que c'est ça qui m'intéresse là dans cette recette c'est d'avoir du croquant qui va apporter une texture différente des lentilles des tomates et de la mâche et en fait le fait d'avoir mis la sauce dans le fond et de rajouter les légumes par dessus ça va faire que les légumes ne vont pas perdre leur eau en contact avec le sel et qu'ils ne vont pas non plus cuire ce que je veux dire par cuire c'est se ramollir dans le vinaigre ou le jus de citron donc vous pourrez conserver votre salade bien fraîche bien croquante jusqu'à la dégustation de la tarte et donc une fois que vous avez mis les lentilles les échalotes la tomate le concombre on peut rajouter une petite gousse d'ail et ensuite on n'a plus qu'à rajouter nos feuilles vertes et là vous avez la composition d'une salade qui contient fer protéines vitamine C qu'est-ce qu'il y a du calcium ? oméga 3 avec l'huile par exemple moi j'ai mis de l'huile de chambre donc il y a des oméga 3 dedans je ne sais plus ce que j'ai mis pour le calcium oui il y a du calcium puisque la mâche et le persil sont des sources intéressantes de minéraux donc vous avez vraiment une salade qui est très complète ceci étant dit voilà toute seule elle vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin mais pas forcément la satiété et la gourmandise d'où l'intérêt de toujours créer des équilibres dans les différents plats qu'on va associer ensemble moi c'est ce que je propose aussi à mes élèves vous allez voir les filles qui êtes là j'ai vu qu'il y a plusieurs élèves c'est vraiment quelque chose qu'on va voir ensemble comment on peut composer un menu comment on peut composer une assiette avec non seulement des accords de saveur de la justesse au niveau de ce genre d'équilibre et à la fois saine pour le corps avec des propriétés et en même temps qui va nous apporter voilà tous les nutriments dont on a besoin et ensuite on va rajouter en tout dernier des graines ça c'est pareil vraiment prenez l'habitude d'ajouter des graines dans votre alimentation il n'y a pas de gestes plus simples plus idiots qu'on peut adopter dans notre alimentation au quotidien pour s'apporter plus de nutriments donc l'ail vous le coupez comme vous voulez en petits bouts en gros bouts hachés ciselés en rondelles selon ce que vous préférez d'accord vous pouvez aussi en mettre la quantité que vous aimez personnellement j'en mets deux petits gousses voilà et j'aime bien que l'ail soit bien un petit bout je vous donnerai dans la formation technique pour le faire rapidement et sans vous couper et du coup la dernière chose qu'on vient ajouter ce sont nos feuilles vertes bien lavées et notre persil n'hésitez pas à trier si jamais il y en a qui font vraiment la tronche et personnellement quand j'ajoute des aromates comme ça je ne m'embête pas du tout à les effeuiller au contraire je les coupe et je mets la tige aussi donc là je mets la moitié de mon bouquet de persil je m'inspire vraiment des cuisines orientales libanaises marocaines où on utilise vraiment beaucoup d'herbes dans les salades notamment dans le taboulé qui est un plat que j'adore où on met énormément énormément de persil et je le coupe assez grossièrement voilà ça me fait des morceaux voilà vous pouvez voir ce que ça donne mais j'en mets une bonne dose comme je vous disais c'est frais c'est plein de chlorophylle de vitamine C de calcium de fer ça apporte du goût on n'hésite pas et vous pouvez si vous avez beaucoup d'herbes aromatiques et que vous aimez ça là je voulais faire simple donc je vous ai dit vous choisissez ce que vous voulez entre menthe, persil, coriandre mais en soi mettre les trois c'est encore encore plus délicieux de mélanger menthe, persil, coriandre ou menthe, persil, basilic voilà là je pense que ça ira très très bien avec le persil et on termine par notre petite mâche ou les jeunes pousses ou la roquette l'intérêt c'est d'avoir des feuilles vertes et on va venir les mettre au dessus de notre salade puisque les feuilles de salade pour le coup si jamais elles touchaient la sauce alors là immédiatement elles deviendraient molles donc là ce qu'on veut c'est les laisser bien au dessus venir tapisser notre salade et quand vous avez terminé vous pouvez la placer au frigo oula on est que deux là j'en ai fait beaucoup c'est pas bon on va se régaler la tarte ça se conserve très bien donc c'est pas grave si on mange un peu plus de salade et donc quand vous avez terminé votre belle salade vous pouvez la placer au frigo en attendant qu'on ait fini la cuisson et on va passer ensuite aux questions réponses vous allez pouvoir me partager vos réflexions ce qui est là pour vous et on peut mettre un petit coup de clean dans notre cuisine aussi en attendant la fin de la cuisson de la tarte je vais juste faire un petit récap avant qu'on passe à la suite pour les personnes qui n'ont pas terminé qui sont en train de terminer tranquillement histoire que je ne vous laisse pas sur le côté de la route donc là notre tarte est en cuisson moi il me reste encore il y a écrit 13 minutes j'avais mis 30 minutes donc ça veut dire que vous il vous reste potentiellement si vous avez un four très fort vous allez pouvoir vérifier dans quelques minutes nous avons fait une salade dans laquelle nous avons fait une délicieuse vinaigrette au citron et à la montarde avec du sirop d'ail on a ajouté les lentilles de l'échalote de la tomate du concombre de l'ail du persil et de la mâche ou de la roquette en tout cas des petites feuilles vertes et on place ça au frigo en attendant que ça soit bien croquant quand on va servir la tarte et on a ainsi composé une assiette végétale équilibrée en saveur en texture mais également en nutriments voilà je vous propose du coup qu'on fasse un petit coup de clean si jamais vous avez beaucoup de choses qui traînent sur votre plan travail n'hésitez pas on prend une petite minute pour se faire de la place pour la suite et ce que je vais vous inviter à faire je défie que j'ai bien tout fait ah il manque les graines alors les graines on les rajoutera à la dernière minute en décoration d'accord je vous recommande particulièrement les graines de sésame qui sont très riches en calcium les graines de courge qui sont riches en oméga 3 les noix qui sont riches en protéines en oméga 3 on aurait pu aussi ajouter des fruits secs comme des abricots secs de la figue séchée des baies de goji c'est toujours des nutriments en plus et donc voilà on a tout préparé et on va passer à notre petit Q&A donc à notre moment question réponse si vous avez des questions sur la formation sur ce qu'on vient de faire sur des choses que j'ai dites sur mon parcours si vous avez simplement de la curiosité et bien je suis à votre écoute je suis à votre disposition et si jamais vous avez pas forcément de questions mais juste simplement envie de partager quelques mots sur ce que vous avez appris dans l'atelier ce que vous avez apprécié est-ce que vous avez passé un bon moment comment vous vous sentez comment ça a été pour vous est-ce que c'était votre premier cours de cuisine voilà toutes ces choses m'intéressent donc n'hésitez pas à me le partager ça me fera plaisir de vous lire et si jamais c'est trop compliqué de le faire avec le clavier vous pouvez aussi allumer vos micros puisque là l'atelier est terminé donc je suis totalement disponible et ça m'interrompt personne alors je lis je me permets de lire à voix haute pour partager à tout le monde j'ai passé un excellent moment je suis ravie d'avoir pu participer de m'être inscrite à la formation et bien moi aussi Céline je suis trop ravie de te rencontrer et puis j'ai hâte de continuer avec toi à partir de la semaine prochaine on va vraiment approfondir les notions qu'on a vu là et surtout créer des fondations solides sachez que si vous êtes intéressé par la formation et que vous vous dites ah là là c'est tard ça va être compliqué en fait le premier cours il est volontairement pas un cours de cuisine justement pour laisser une semaine de battement aux personnes qui s'inscrivent en dernière minute pour acheter les ingrédients pour s'installer tranquillement et le premier cours c'est vraiment un moment où on va faire connaissance et déterminer vraiment des fondations très solides pour installer tous ces changements dans le temps J'ai d'autres partages alors tellement hâte de commencer la formation tous les cours sont toujours top encore merci beaucoup merci Élise Élise du coup qui est là coucou merci trop hâte de commencer à la formation coucou Emeline j'étais contente de te voir ah oui c'est vrai j'avais dit que vous pouviez pré-couper je croyais qu'il avait écrit en rondelle mais j'ai peut-être oublié un mot c'est tout à fait possible excuse-moi comment savoir si la tarte est bien cuite alors tu sauras si la tarte est cuite si quand tu touches la pâte elle est un petit peu dure et au moins un petit peu dorée même si elle n'est pas très très dorée comme c'est une pâte qui ne contient pas d'œuf c'est normal que votre pâte ne soit pas de couleur jaune et qu'elle n'ait pas un rendu très doré d'accord forcément on n'a rien mis en fait qui apporte cette couleur à part le blé en cuisant en cuisant pendant la cuisson derrière ça donc c'est pas forcément le meilleur indicatif la couleur de votre pâte pour savoir si elle est cuite ce que vous pouvez faire par exemple moi je vous montre là ça fait 22 minutes qu'elle cuit ma pâte allez je me sacrifie pour vous et ce matin pour information j'ai testé la même recette la même recette de pâte et j'avais mis 23 minutes je crois et pour moi c'était pas assez cuit alors en fait vous allez le savoir au son en tapant la pâte vous allez sentir en fait vous pouvez le faire avec votre ongle pour pas vous brûler vous allez voir en fait si elle est molle encore un petit peu et si ça sonne mou ou pas enfin en tout cas moi je le vois comme ça alors je vais vous montrer la couleur de la mienne en soit à partir de maintenant par exemple elle est comestible là on pourrait la manger ce que vous voyez sur le côté c'est le caramel vous voyez comme c'est brillant et bien onctueux en soit on peut la manger à partir de maintenant si vous avez envie d'une tarte un peu plus croustillante dans ce cas là vous la laissez plus longtemps après je vous invite aussi à doser avec votre propre goût c'est à dire que si vous n'aimez pas du tout les pâtes sableuses enfin comment dire qui c'est frites et croustillantes vous savez que vous pouvez l'arrêter un peu plus tôt au contraire si vous n'aimez pas du tout les pâtes pâteuses qui manquent un peu de cuisson laissez-la tirer un peu plus longtemps mais pour moi il n'y a pas de meilleure manière de cuisiner d'une manière qui va vous apporter vraiment de la satisfaction que comme je vous l'ai dit tout à l'heure de faire ce que vous vous aimez donc voilà j'espère que ça t'a aidé comme conseil je ne peux que vous recommander de vous écouter et de faire en fonction de vous alors je vois d'autres commentaires j'ai vraiment à deux de commencer je ferai quasiment tout en replay merci je suis trop en joie de ce beau voyage merci ok moi aussi Clément je suis contente de vous rencontrer et tu verras en replay l'avantage c'est que tu peux mettre pause tu peux te permettre de ne pas trop écouter tu peux le faire avec quelqu'un d'autre aussi sans être dérangé par le fait de bavarder j'ai eu des élèves lors de la première année qui s'était inscrit en même temps et qui faisait qui se donnait rendez-vous c'était les lundis à l'époque tous les lundis elles cuisinaient ensemble et au bout d'un moment elles m'ont dit bah en fait on le fait plus ensemble parce que comme on bavarde on n'entend pas et du coup on n'arrive plus à suivre et ce n'est pas le cas du coup en replay c'est un des avantages alors je regarde qui a commenté Ninon je veux bien si jamais tu as bien aimé ce moment je serais heureuse de savoir ce que tu en as pensé s'il y a des choses qui émergent pour vous hop et du coup et bien d'accord merci Clément je prends note ok on prend un petit peu le on prend un peu le pli Ninon partage que c'était super mais un peu rapide pour elle au début c'est vraiment le des fois ça met juste le temps de s'enclencher et puis après on a des automatismes qui arrivent directement vous allez voir les élèves au cours de la formation au début peut-être que vous allez être un peu perdu à certains moments mais comme vous voyez aussi je prends le temps à chaque fois de raccrocher tous les wagons mais en fait au fur et à mesure vous savez déjà vous avez les automatismes vous savez comment ne pas encombrer vos plans de travail etc Caroline dit ça me donne presque envie de refaire la formation il y a 6 élèves de l'année dernière qui se réinscrivent je ne sais pas si tu as reçu mon mail en fait quand vous vous inscrivez à Cuisine Bienveillante vous avez un tarif ancien élève pour refaire la formation l'année suivante qui est je ne sais pas peut-être 8 fois moins cher que la formation parce que même si en soi je pourrais la laisser au même prix je ne sais pas je trouve ça sympa voilà je trouve ça sympa de pouvoir refaire la formation de pouvoir rester encore un peu sur ce chemin en étant accompagnée sans qu'on ait besoin de refaire le même investissement donc n'hésite pas Caroline si tu veux les infos oui c'est l'indie j'ai apprécié d'avoir préparé les ingrédients à l'avance en effet c'est hyper important en fait si on ne le faisait pas les ateliers dureraient 2h30 quoi le temps de laver etc et au final ce serait trop je trouve que ce serait trop énergivore en fait que ça prendrait un trop gros bloc de temps dans la journée donc je vous propose de faire ça comme ça il y a aussi des élèves qui m'ont confié avoir profité de la théorie qui est en début de cours pour préparer leurs ingrédients et elles écoutaient en fait toute la partie théorique elles l'écoutaient un peu comme on écoute un podcast en même temps qu'elles préparaient etc comme ça ça raccourcissait encore le temps de la formation ça marche Caroline ouais tu peux m'envoyer un message je te donnerai toutes les infos anciennes élèves merci Yvan merci pour ta présence Yvan ou Yvan désolé peut-être que c'est Yvan et bien écoutez ce que je vous propose c'est que plutôt que d'attendre que toutes nos tartes soient cuites je vous propose qu'on se les partage en photo n'hésitez pas ça me fera vraiment ultra ultra plaisir de voir vos photos sur Instagram vous me taggez la tambour d'amour et vous me mettez les petites photos de vos réalisations et comme ça chacun et chacune vous pourrez voir sur mon compte les tartes qu'on aura réalisées ensemble dans ce moment et voilà pour les personnes qui regardent en replay qui ont envie de se lancer dans cette aventure même si vous n'êtes pas là et que vous avez des questions n'hésitez pas à me les faire parvenir la rentrée c'est la semaine prochaine déjà ça arrive vraiment à grand pas et tout est déjà prêt sur l'espace élève si jamais vous voulez vous inscrire et j'espère accueillir encore plein de personnes du coup dans cette belle aventure pour qu'on continue à co-créer à incarner et même diffuser ensemble cette cuisine qui pour moi représente le monde de demain un monde plus beau plus conscient plus rempli de bienveillance tout simplement voilà je vous souhaite du coup une très très belle soirée j'ai hâte de voir les photos de vos plats mettez-les sur Instagram même si vous êtes en replay ça me fera trop plaisir pour les élèves je vous dis à la semaine prochaine pour notre premier cours et et puis pour les autres je vous dis à bientôt et encore une fois n'hésitez pas je suis à votre disposition si vous avez des photos si vous avez des questions et puis bon appétit en effet c'est le mot de la fin je pense Clément allez belle soirée à tous et à toutes